bonjour et bienvenue sur mon nexus pour cette nouvelle vidéo concernant un mode que j'ai traduit il s'agit de living text time ou vivre prend du temps ce mode s'adresse à tous ceux qui pensent que les modes ajoutant du réalisme améliore le gameplay d'immersion il fait tout simplement en sorte que le temps passe lorsque vous effectuez des actions comme lire manger faire de l'artisanat où vous entraînez il dispose aussi d'un menu mcm afin que vous puissiez configurer le mode selon votre préférence à noter qu'il ajoute aussi quelques options intéressantes comme la possibilité d'augmenter votre éloquence en lisant ou encore de bloquer l'exécution de certaines actions comme le loot par exemple quand vous êtes en situation de combat en ce qui concerne le menu mcm comme vous pouvez le voir nous avons ici différents paramètres que nous allons rapidement examiner donc dans les paramètres généraux vous pouvez activer ou désactiver le mode définir ce vous voulez que les notifications soient activés ou non d'ailleurs définir si l'expertise réduit le temps passé à savoir que par exemple pour la forge plus votre niveau sera au moins mettrait de temps si vous activez cette option elle est activée par défaut ensuite en ce qui concerne la lecture dont vous pouvez définir comme pour les autres paramètres artisanal out etc si cela prend du temps combien cela prend de temps si vous désirez bloquer la lecture au combat et enfin une option intéressante si la lecture augmente l'éloquence donc comme d'habitude le multiplicateur pour la lecture plus cette valeur sera haute plus la lecture prendra de temps et enfin vous pouvez définir ici un temps d'apprentissage pour les sorts qui est par défaut de deux heures alors à noter qu'il est affiché hour et non heure car le modeur ne souhaitait pas que je touche en direct au script il a donc bien gentiment modifier son mode afin de permettre la traduction de son mode de manière classique et je l'en remercie donc à l'aide de certains fichiers mais comme la valeur hour est dans un de ses scripts je n'ai pas pu la modifier le deuxième inconvénient de cela c'est que parfois vous aurez des dollars avant les valeurs comme sur cette vidéo cela ne gênant rien le fonctionnement du mode et lui et moi regardons actuellement le pourquoi du comment ceci dit n'est pas obligatoire que vous ayez ces fameux de là sur votre version du jeu avec ce mode en ce qui concerne l'artisanat le temps pour améliorer des objets et ensuite pour les armes les armures les boucliers et les bijoux vous pourrez définir les différents temps nécessaires à leur création ou à leur amélioration en ce qui concerne le loot donc vous pourrez définir le temps que ça prend le temps que le vol à la tir en est bien sûr les mêmes paramètres en ce qui concerne le crochetage à savoir qu'ici aussi une option est intéressante il s'agit de bloquer le crochet tâche pendant un combat pour l'entraînement la préparation et le commerce on a aussi ce genre d'options enfin il nous reste à couvrir l'installation et bien c'est très simple fait download with manager activer le mode et passer un coup de basse ou de l'outre si la vidéo vous a plu n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à la partager sur les forums les réseaux sociaux où vous voulez et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu à ciao